Le fait que ces pays vont donner un moratoire au Mali, ça va permettre au Mali d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir faire face au financement des dépenses de santé et toutes les précautions nécessaires qui vont nous permettre d'endiguer les effets de façon à cette pandémie. Les créanciers des pays africains ont décidé à la suite de la crise économique due à la pandémie Covid qui serait important, surtout à la demande des pays africains, à leur propre demande, d'obtenir une faveur par rapport à ce PMA. Donc c'est ce qui a enclenché le processus de moratoire et il y a un certain nombre de pays qui sont sur la liste de pouvoirs bénéficiaires et le Mali, effectivement, est le premier pays déjà à bénéficier de ce moratoire. Donc, d'un point de vue macroéconomique, c'est comme l'argent qui devrait être payé aux créanciers va rester dans les circuits économiques des pays concernés pendant un temps supplémentaire et surtout sans conditions supplémentaires. Donc, ce qui est, d'un point de vue macroéconomique, peut constituer un outil de relance économique, il faut le dire, en théorie, et si c'est bien utilisé. Donc, ça peut constituer un soulagement parce que ça permet de mobiliser des fonds de liquidité, de pouvoir relancer l'activité économique et de surtout aller au-delà des crises, surtout faire face à la crise que l'économie mondiale et surtout l'économie malienne connaisse à la suite de cette crise de pandémie appelée COVID-19. Donc, l'économie, de façon générale, est dans une situation morose. Alors, c'est normal qu'entre partenaires, qu'on essaye de se soulager et de faire quelque chose les uns pour les autres. Donc, c'est ça l'esprit de ce moratoire-là et c'est ce qu'il faut comprendre. Le Mali ne figure pas, en réalité, parmi les pays les plus entêtés au monde. Le Mali appartient au groupe des pays qu'on appelle les pays les moins endettés au monde parce que quand nous regardons le ratio de la dette au PIB qui fait moins de 23%, comparativement à d'autres pays qui sont à plus de 60%, donc nous pouvons dire que la situation est maîtrisée chez nous, en tout cas. Mais cela n'est pas... Cela ne veut pas dire que nous devons toujours nous endetter. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours accroître l'endettement. Si on essaie d'accroître l'endettement, il faudrait que les fonds soient utilisés de façon efficace. Voilà, c'est ça qui est le problème, en fait. La dette en soi n'est pas mauvaise, mais c'est la gestion de la dette qui est un problème, en fait. Le moratoire n'est qu'une suspension provisoire, un allègement. Mais cela va dépendre maintenant de la durée du moratoire. Parce que la suspension ou bien l'allègement, nous allons régler de toutes les façons la dette. C'est comme si c'était reporté, en fait. Voilà, donc ce n'est pas suffisant. Et on constate quoi ? Que plus la durée du moratoire, elle est longue, plus les pays ont une marge budgétaire plus grande. Donc moi, je conseille plutôt d'étendre un peu, de prolonger la durée du moratoire.